J'y vais au feeling moi. Monter les marches, les descendre comme je me suis entraîné. Challenge, challenge. 7 km, 1200 marches, 100 mètres de dénivelé, tout va bien. On est là, on est chaud. C'est un moment sympa et un moment aussi où on montre que le sport, c'est pas que la performance, mais c'est aussi beaucoup de partage avec tout le monde. C'est important aussi de sensibiliser sur les questions du souffle, de sensibiliser aussi sur les actions de la Fondation du Souffle. Et puis surtout de parler de santé, de sport santé. Donc c'est vraiment un enjeu central. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien qu'étant malade, ça n'empêche pas de... de faire du sport, de faire de la marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec plein de touristes qui étaient là, qui ont encouragé, il y avait une belle ferveur, c'est vraiment un bel événement. Je ne pensais pas faire ça un jour, donc trop bien avec les amis. C'est une journée absolument extraordinaire. On a ici tous ceux qui nous soutiennent. On a des patients, on a des médecins, on a nos mécènes. On a récupéré 98 000 euros aujourd'hui, grâce aux dons des participants, grâce aux dons de nos mécènes. Ça veut dire des actions, de l'aide sociale, des bourses pour les étudiants, des fonds pour la recherche. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est de l'argent pour le futur. On ne se sent vraiment pas seul, on est porté par le groupe. Et franchement, c'est passé génial. Merci la Fondation du Souffle. Merci la Fondation du Souffle.